Musique 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 J'ai commencé en la Escuela de Cerámica de Manices. J'ai décidé d'aller au pays où le postmodernisme n'est, que c'était les États-Unis. J'ai rencontré à Tony Lavat et j'ai la première performance d'une des de mes grandes influences, qui est un artiste basque, qui est Ramon Churruca. J'ai fui à Amsterdam, à la Rietveld Academy, et j'ai commencé à comprendre ce que c'était le monde de la performance, sur la instantaneité et la apparition du corps humain comme partie d'une installation. La étape où j'ai travaillé le matériel comme œuvre en soi, comme résultat, je l'appelle la étape «Ninguneo numéro 1 ». Et puis, quand j'ai commencé avec la performance, que c'est le début d'une autre vie, dans ce que c'est ma carrière artiste, il y a une década qui travaille avec une virulence et une vehemence très forte, où la humillation du artiste est un referente. Et maintenant c'est une étape beaucoup plus poétique, ou un moment plus plus poétique, dans lequel je n'ai renoncé à cette vehemence, mais d'une manière beaucoup plus de subterfugie. Avant j'ai présenté en sa crueur totale, et maintenant j'ai essayé de la poétiser. De la façon dont j'ai structuré la vie, j'ai vivre de mon art, parce que je ne fais pas autre chose. Pour moi, l'art et le commerce n'ont aucune connection. Il taller est la rue, mais nous avons besoin d'un site de réflexion, un temple, un site où tu peux être seul et penser. Et ici c'est où j'ai negocié avec les idées, j'ai plané, j'imagine. Ce que j'ai essayé ici est de ne pas être normal, de chercher un autre sens à les choses. La performance est un monde très endogâmique, et c'est très endogâmique et très endogâmique. Je ne suis pasé à ce monde. Je peux passer de un site à un autre sans problème et avec toute la liberté du monde. Et je ne suis dogma. Celle peut faire ce que veut, c'est ce que veut. Dans ce monde de la performance, il y a des leyes, il y a des circuits, il y a des institutions, je ne suis pasé à la partie du monde de la performance. Je ne suis plus pour libre. La idée pour moi est celle-là, que l'art et la vie se conviennent en une seule chose, se entremezclent, comme ça se passe ici, en ce espace. La photographie et la sculpture, qui est-il, qui est-il, qui est-il, qui est-il, les guantes. C'est l'espace, les souvenirs, ce qui passait ici et ce qui passait aujourd'hui. C'est toute cette idée de change, de metamorphosis, où sont les deux éléments fondamentaux pour générer un camp de action, l'art et la vie. Pour moi, il n'y a pas de distinction. Je ne considère un artiste de la performance. Je me considère un artiste visual, plástico. Sous-titrage Société Radio-Canada